bonjour les amis j'espère que vous allez bien les gaillatubeurs les youtubeurs ceux qui viennent pour la première fois ceux qui sont habitués ceux qui sont abonnés bienvenue à tous et à toutes aujourd'hui un peu de jardinage c'est bientôt la fin de la saison je dirais on va commencer à préparer pour le printemps donc je commençais par aérer le sol avec la galinette là j'appelle comme ça galinette une grignolette bon voilà voilà la grignolette c'est une 5 5 branches il y en a qui sont plus petites l'acheter il ya quelques temps mais j'ai encore l'étiquette qui est parti voilà donc j'aère le sol parce que ça fait deux ans que je n'ai pas travaillé depuis que j'ai commencé à payer donc pour planter en prévision du printemps désolé pour le bruit il ya une meuleuse derrière pour planter pour le printemps des pommes de terre et des pommes de terre des pommes de terre eau douce des douces voilà donc je vais en mettre par là bon en sachant que les plantes tomates vont partir vont disparaître du sol donc je peux jouer à avoir savoir pas mal de place dont je vais pouvoir en mettre à côté des à côté là là ici un là un là un là bas le courgette aussi elle va disparaître un là bas voilà je vais en mettre quatre ou cinq aussiplans et je vais faire la même technique un petit moustique la même technique que les pommes de terre que j'avais utilisé pour éloigner les les petits dorifores les les verres qui me mangeait les plantations les salades de l'autre fois donc voilà je vais couper une patate douce en rondelles assez épaisse de 1 sur assez épaisse un centimètre un centimètre et demi je vais en mettre je vais couper je vais faire six sept plantes après six sept rondelles à peu près et puis je vais les mettre donc voilà et puis je verrai bien je pense que ça ne devrait pas poser de problème par rapport à la à la patate normale voilà la patate douce je pense c'est la même famille donc voilà quand j'aurai planté mais mais pommes de terre les patates douces et puis les patates normales je vais je vais éclaircir un petit peu le paillage par dessus comme je vais tondre ma belle pelouse du jardin qui est assez haute ben je vais recouvrir deux coupes d'herbe je remets du paillage je remets de l'herbe si j'en ai assez je vais faire essayer de faire deux couches de deux paillages et d'herbe voilà et finir par un paillage voilà comme ça ça me fera ça va faire du un bon terreau ça va bien nourrir le sol avec l'azote contient l'herbe fraîche et le carbone que contient la paille sèche voilà la matière marron toutes les matières marron les arbres morts tout ça c'est du carbone et les arbres et les feuilles vertes le la coupe d'herbe le gazon tout ça c'est de l'azote et certaines plantes qui font de l'azote tout seul mais ça je vous en parlerai peut-être un autre moment voilà à tout à l'heure pour les plantations voilà j'ai coupé les patates douces vous voyez à peu près l'épaisseur à 2 3 cm ça dépend des morceaux plus ils sont fins plus je les ai fait épais pour compenser le diamètre je dirai je vais les planter voyez la terre comme elle est elle est très même s'il a plu un petit peu ça garde beaucoup d'humidité pardon pour le train voilà ça garde beaucoup d'humidité et je vais mettre le premier morceau ici là mettre la face coupé vers le haut je vais recourir de terre voilà enfin je vais mettre un là je vais mettre un par là voyez j'enlève hop voilà la terre est vraiment très malléable ça c'est la beauté du et elle est vivante parce qu'il ya plein d'animaux dedans vous les voyez pas mais je les vois voilà un verre rien ici là hop et plein d'autres bébêtes c'est très très bien ça la terre est vivante voilà ce qui arrière la terre ce qui fait beaucoup de choses pour bien de bien pour elle les petits animaux qu'il y a voilà on arrachait les petites voilà je vais continuer les trois et six plans encore après je vais mettre bien sûr un petit piqué pour dire qu'il ya quelque chose de planté pour que je puisse m'en rappeler à très bientôt pour les pommes de terre à tout à l'heure je suis en train de planter les pommes de terre comme je vous ai dit donc je vais vous montrer ça voilà un plan de plan trois plans et quatre plantes de pommes de terre voilà j'ai pris des des pommes de moyennement gros je dirais je vais les recourir un petit peu de de terre de paille de l'herbe je n'en ai plus donc je pense là j'ai une antenne je vais laisser ici hop je n'ai plus d'air parce que j'ai tout mis sur la parcelle des pommes de ces pommes de terre et puis sur l'autre côté ben ce n'est pas bien grave j'ai vu la terre elle est très riche elle est bien en surface les emplacements sont faits vous voyez j'ai mis un petit tuteur un petit morceau de bambou que je vais récupérer de la route en face il y avait des bambou qui était en perdition là haut qui était bien jolie donc j'en ai coupé quelques-uns et ça fait deux ans que je les ai voilà vous voyez là et en sachant que la courgette va partir après les premières gelées là voilà les tomates cerises sont encore en train de donner oui j'en mangerai quelques unes ce soir elles sont bien belles encore mais tant qu'il fait chaud je pense voilà tant qu'il fait chaud on a de la tomate cerise après les gelées c'est plus difficile à récolter à faire mûrir surtout on peut faire des tomates cerises en bocaux mais verte voilà ça ce sera peut-être une autre vidéo gers amis une autre vidéo hop voilà des tomates olives cerises sont belles non pour mois d'octobre fin octobre je dirais par dessus la tonte de pelouse donc compromis qui va venir nourrir le sol petit à petit qui va rester là tout l'hiver hop voyez je n'hésite pas en mettre il ya de l'herbe c'est gratuit il faut y aller gaiement voilà je vais laisser tout ça comme ça et par dessus voilà par dessus après je vais pailler je m autant de paille bien sûr l'artichaut je vais lui mettre de l'herbe autour dessus les tomates cerises vont les tomates tous les tomatiers je vais les laisser comme ça mais je vais surtout en profiter pour en mettre autour de celui-là d'artichaut qui est en train de reprendre et m autour de sur mes nouvelles plantations voilà mais ces dames je vais continuer ma tonte à tout à l'heure en permaculture ce que je fais un petit peu moi j'essaye de faire au mieux on utilise le vivant c'est à dire dans le terreau avec les déchets les déchets de la cuisine le marque de café qui est pas forcément joli joli la tente de la pelouse mais aussi on le respecte surtout on respecte vous voyez les animaux qui ont dans la terre qui nous aère le sol qui apporter nutriments qui font infiltrer l'eau et tout un tas de bienfaits voilà qui aère surtout la terre et qui la font qui la font vivre voilà qui remue la terre et aussi et aussi un petit nid à quelque chose je vous montrais vous voyez là j'ai fini de tomber bon c'est pas parfait mais c'est correct par contre ici j'ai laissé tout cet endroit là tout cet endroit je vais expliquer pourquoi cet endroit en plein été c'est un repère à coccinelles c'est notre pouponnière je dirais à coccinelles et il y en a de partout il ya des petites larves il y en a de partout à se mettre là au milieu sur les petits buissons sur les petits arbustes qui poussent là sur les liserons sur l'herbe folle sur un peu tout voilà donc voilà je respecte ça et je me dis cet endroit chapeau bois mesdemoiselles les coccinelles sont nos amis pour toujours on irait voilà voilà cette vidéo se termine je vais finir de pailler je mets à peu près sept dix centimètres de paille je compte pas trop j'ai à peu près oui 10 cm et c'est ça environ voilà nous sommes vendredi donc demain passer un beau week-end déjà les amis à tout le monde petits et grands jeunes et moins jeunes je dirais passer un bon week-end à très bien sûr sur notre chaîne et à très très vite peut-être sur notre chaîne avec une petite surprise on verra bien allez j'en dis pas plus passer un bon week-end enfant de gaïa sera en vacances la semaine prochaine mais nous serons quand même présents jose en france comme dit un célèbre humoriste belge bisous kiss allez à très bientôt